qu'est ce qu'on est bien pendant que madame travaille travaille enfin oui elle travaille elle nettoie pendant que madame nettoie et bien monsieur va faire de l'informatique libre oui il va s'essayer une mise à niveau de linux mint 21 enfin s'essayer non non cette vidéo n'a pas pour but de vous montrer comment réaliser une mise à niveau avec le nouvel utilitaire prévu à cet effet le nouvel utilitaire graphique non cette vidéo est là pour vous montrer que et bien tout tout n'est pas rose certes c'est mieux c'est graphique mais ce n'est pas magique dans certains cas de figure et bien vous devrez mettre les mains dans le cambouis pour résoudre ce qui pour résoudre le problème qui vous empêche de réaliser la mise à niveau vers linux mint 20 mais quand je dis les mains dans le cambouis c'est un bien grand mot parce que on est sur linux mint et bien souvent on est pas obligé de mettre les mains dans le cambouis réellement tout peut être résolu et solutionné grâce à des clics de souris mais bon c'est pas le but de la vidéo ici la vidéo c'est pour vous montrer que certes il ya un nouvel utilitaire de mise à niveau graphique mais c'est pas magique et vous allez voir que sur cette machine je le sais déjà ça va poser problème alors cette machine c'est une machine de salon je l'utilise pour tout en fait pour tout mais oui donc pour tout donc recherche web je consulter mes mails un peu de montage vidéo un peu de virtualisation je rip des cd audio donc oui je l'utilise pour tout alors je vais vous montrer donc déjà ce que je vais faire je vais lancer le gestionnaire de mise à jour on va faire édition source de logiciels mot de passe du seigneur qui va bien ça a toute son importance je vais vous montrer donc les ppa on peut voir le ppa de kubik de kuikamu de inkscape de cadisque mark de obia studio de papyrus donc c'est papyrus i contem et de kuigi au niveau des dépôts supplémentaires anydesk virtualbox et vivaldi alors oui je pourrais me contenter de virtualbox en provenance des dépôts officiels ok oui je pourrais me contenter de papyrus i contem en provenance des dépôts officiels oui je pourrais me contenter d'obia studio en provenance des dépôts officiels mais ici je fais appel à des ppa ou à des dépôts supplémentaires concernant certains logiciels c'est parce que je les utilise beaucoup et donc j'ai envie à cause de cela et pour cela d'utiliser donc la dernière version disponible ok dans certains cas j'ai pas le choix que bic n'est pas dans les dépôts qui commune non plus à inkscape il est dans les dépôts mais je voulais la dernière version pourquoi il me fallait la dernière version pour pouvoir utiliser mon graveur laser cadisque mark n'est pas dans les dépôts qui n'est pas dans les dépôts anydesk n'est pas dans les dépôts vivaldi n'est pas dans les dépôts voilà comme ça vous avez à mon avis sur la chose c'est le pourquoi du comment j'utilise des ppa et ou des dépôts supplémentaires ah le train arrive ah je m'enlasse pas et ça m'ennuie pas parce que le train ici c'est peu sur la journée il y en a peu ouais c'est une fois toutes les 30 minutes alors une instance terminale la première chose que vous allez faire donc c'est sudo apt update mode passe du senior qui va bien donc on est sur linux mint 20.3 on vérifie les mises à jour et s'il y en a on les applique avec sudo apt upgrade ok ensuite on va faire un sudo apt install mint upgrade mint update c'est le gestionnaire de mise à jour que voici ok ça c'est mint update et mint upgrade et bien c'est l'utilitaire de mise à niveau que j'installe je confirme et ensuite on va le lancer grâce à sudo donc sudo mint upgrade donc sudo parce qu'il faut les privilèges ok voilà alors déjà il ya les préférences parce qu'on m'avait posé la question oui il est génial c'est utilitaire de mise à niveau maintenant c'est dommage qu'il demande enfin oui qu'il vérifie qu'il y ait au moins un instantané de prix non vous pouvez ici décocher donc ce contrôle ok donc instantané time shift récent il ya également un contrôle pour les mises à jour appliquées un contrôle pour la version de linux mint de supporter un contrôle concernant les paquets orphelins il ya même une catégorie dédiée aux paquets orphelins ok voilà c'est pas le but de cette vidéo alors c'est parti ok cash apt et vérification du cash apt mais qu'est ce qu'on est bien regardez le ciel waouh allez cash apt à dépôts de paquets alors les dépôts suivants ne supportent pas de façon explicite votre version de linux mint donc any desk et virtualbox donc ces dépôts doivent être désactivés si je clique sur réparer et bien en fait ça veut dire désactivement ces dépôts là ok donc dépôts any desk et dépôts virtualbox désactivés paquet étranger vérification des paquets étrangers ou la paquet étranger les paquets suivants doivent être rabaissés vers les versions officielles d'accord donc tout ce qui est là ce sont des paquets en provenance et bien de dépôts non officiels sinon ces paquets peuvent créer des conflits ok d'accord et bien là on répare on va voir s'il y arrive et vous allez voir que je pense qu'il va pas y arriver et qu'il va y avoir un conflit concernant commu et je pense que ce qui provoque ce problème et bien c'est le PPA quick commu alors paquet étranger les paquets suivants doivent être rabaissés vers la version officielle et bien voilà regardez il me propose la même fenêtre c'est la même fenêtre hein ok préparez il va pas y arriver en fait il ne va pas y arriver donc ce qui va se passer et bien c'est que là je vais me retrouver avec le dépôt any desk et le dépôt virtualbox désactivés ok il n'aura pas résolu mon problème mais en plus maintenant je vais avoir des paquets c'est café et oui vous allez voir parce que là vu qu'il n'y arrive pas hein je vais pas récliquer une troisième fois hein on patiente on va voir regardez voilà donc il n'y arrive pas je vais pas cliquer sur revérifier ok donc je ferme ok regardez là icône de mise de mint update du gestionnaire de mise à jour il me dit eh l'Ibswark n'est pas à jour et commu non plus ok et bien installe les mises à jour valider mode passe du seigneur qui va bien il y a 5 paquets cassés sur votre système utilisez le filtre cassé pour les trouver fermé tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est un nouvel utilitaire graphique de mise à niveau que il est magique hein et tout va maintenant dorénavant bien se passer à chaque fois à chaque fois non ça dépend du système ça dépend si vous faites appel à des ppa à quel ppa si vous faites appel à des dépôtières quelle dépôtière donc édition source de logiciel mode passe du seigneur qui va bien alors ppa moi je réactive rien du tout mais au niveau des dépôtières je réactive anydesk et virtualbox valider ok tac actualiser il va sûrement encore pousser une gueulante en disant ah il y a un paquet cassé sur votre système fermé alors dans ces cas là oui bah ça va ok impossible d'appliquer les changements réparer d'abord les paquets cassés alors ce que je fais dans ces cas là je fais appel au bon vieux gestionnaire de paquets synaptiques quand il ne sera plus là je le regretterai alors ok il y a un paquet cassé sur votre système utilisez le filtre cassé pour le trouver filtre cassé regardez dépendance cassé ok libvert demand system clic droit on va faire sélectionner pour réinstallation on applique donc voilà ce qui sera réinstallé j'applique alors libvert demand system problème de dépendance laissé non configuré ok bon c'est pas fini cette histoire alors dépendance cassé ok bon installé pouvant être supprimé ok et bien sélectionné pour suppression complète ajouter la sélection appliquer on va y arriver appliquer alors installer pouvant être supprimé il y a également des résidus de configuration ok je fais ça appliquer appliquer d'accord résidus de configuration oui j'ai une main donc c'est pas évident appliquer appliquer alors maintenant on va recharger tout ça ok ça a l'air d'être bon mais ce que je vais faire donc ici je vais faire un petit clear ouais à une main c'est pas évident m1j c'est un alias pour moi celui-là pt update et celui-là pt upgrade ok on est bon on est bon quand on pensée on est bon encore au au Camp au et au